Je m'appelle Mathilde Gros, j'ai 23 ans et je pratique le cyclisme sur piste depuis maintenant huit ans et je suis récemment championne du monde en vitesse individuelle chez les seniors. Ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est d'être championne olympique. Clairement, je vis pour ça, je mange vélo, je dors vélo, je fais tout vélo et c'est clairement mon objectif et un but dans ma vie. Le goût du cyclisme est venu vraiment par hasard à partir du moment où j'ai basculé pour le cyclisme du basket. Cette envie d'être championne olympique qui m'a fait aimer à ce moment-là le vélo. C'était un sport que je ne connaissais même pas avant, j'ai eu la chance de faire les Jeux, d'être championne du monde. En fait, le but, c'est de ne pas avoir de regrets, que quels que soient les résultats, il n'y a plus rien et qu'au moins je me dis que j'ai tout donné et j'espère quand même que ce sera moi la première. Mais ouais, c'est vraiment ça, gagner, c'est vraiment le but d'une vie. Franchement, si je suis championne olympique à Paris 2024, je pense que déjà j'embrasserais la piste. J'ai de la chance, j'ai ma famille qui est hyper présente et je suis très, 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 très famille. J'ai quitté le sud de la France pour le vélo et en fait, à chaque fois que je rentre chez moi, pour moi, c'est déjà le paradis sur terre, c'est mon petit village. Franchement, je me sens Mathilde, genre moi, pas la cycliste. Ça me rappelle plein de moments différents qui me permettent vraiment de me dire, profite et kiffe parce que vraiment, tu as de la chance. Alors, j'ai de la chance d'être dans le programme FDJ Sport Factory depuis quelques années maintenant. Ça m'apporte énormément de choses positives au quotidien. Quand on a des regroupements avec la FDJ, ça me permet de voir les autres athlètes. Il y a des immenses champions tels que Kevin Meyer ou Romane Dicot ou même Isao Ratibus. C'est vraiment des gens qui ont marqué leur sport et du coup, le fait de partager aussi avec eux ces moments-là, nous, ça nous permet de gagner en expérience et en confiance. Je suis la plus fière dans mon parcours de n'avoir jamais abandonné en fait. Et ça, je remercie une personne en particulier, c'est mon père. En fait, j'ai eu énormément de coups durs et d'épreuves, que ce soit dans le basket ou dans le vélo. Et au final, je me dis, je suis fière de ne pas avoir abandonné. Sous-titrage Société Radio-Canada